écoute babas ça me fait vraiment plaisir de te parler donc toi tu es le chanteur de black bart la première question que j'ai envie de poser j'ai vu que vous avez eu quand même la chance de faire quelques concerts fin 2019 il y en a eu un à lille où vous jouez très souvent le 16 novembre 2019 il y en a eu un le 12 10 à solem le dernier concert j'ai vu c'était le samedi 11 janvier 2020 avec storm bringer au bar à baos quels souvenirs tu gardes de tous ces concerts et bien écoute qu'il y avait du public ça nous manque de voir des gens et puis des bons moments des bons moments passés avec les groupes avec qui on a joué aussi pendant ces dates là donc bon faut pas se cacher cette année c'est complètement bilan zéro à ce niveau là sur les concerts il y avait quelques projets mais en mars tout s'est évanoui tout s'est évanoui je comprends que les salles soient frileuses en se disant on ne sait pas sur quel pied danser je prends un exemple moi je réside à dakar qui a les quatre et plus qui sont sur qui sont sur le lieu qui sont qui sont une salle qui reçoit qui fait qui fait plus de 60 concerts pendant la saison et qui quand ils ont reçu les directives ça se retrouvait à avoir 14 personnes dans la salle quoi là tu te dis bah je perds mon pantalon quoi c'est clair tant que t'as un slip ça va tu laisses ton fonds de pantalon c'est pas tout ce que tu veux quoi donc la recherche de trésorerie et de fonds pour financer les événements est tellement compliquée que tu peux pas prendre ce risque et ça se comprend donc donc on espère que 2021 va nous ouvrir de nouvelles perspectives alors justement j'ai vu que vous tourniez pas mal dans la région lilloise tout autour de l'île on va dire est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer ailleurs ou pour l'instant vous êtes toujours resté dans votre département on est allé on est allé à Reims on est allé dans dans l'Oise dans l'Oise mais j'ai plus le nom du le lieu s'appelle le Black Pearl d'accord c'est du côté de Creil on est allé on a eu des compétences pour aller à d'autres endroits mais des fois quand tu penses qu'il y a des coûts et que ben t'as moins bien que ça soit en charge on te dit mais comment vous demandez 400 euros pour faire 500 kilomètres à leur tour donc 1000 bornes vous trouvez pas vous vous abusez bon voilà c'est un peu le souci quand tu n'as pas de quand tu fais tout ça par toi même que tu n'as pas de tourneur qui impose des choses au lieu etc donc ça limite un peu nos possibilités mais bon on est sorti déjà bien souvent de la région lilloise et d'Inkercoise pour faire des expérimentations extérieures comment comment tu décrirais le groupe sur scène finalement pour tous ceux qui vous ont jamais vu sur scène avec tout l'univers que vous développez dans vos albums sur album ou sur EP est-ce que vous développez un peu le thème des pirates sur scène est-ce que vous arrivez à faire un petit peu dans cet esprit là il y a des groupes qui ont réussi à le faire d'une manière magnifique comme Running Wild mais bon le budget était énorme aussi comment comment tu décrirais le groupe sur scène je dirais qu'avec nos petits moyens on arrive à quand même à faire des choses on a on a investi dans des costumes des belles relingotes façon 19e siècle non en 18e siècle je dirais plutôt donc on n'est pas en blue jean et en t-shirt en même temps il y a eu un petit peu de déco autour de la batterie on peut le voir sur certaines photos qui sont sur la page Facebook ou sur certains vectrés de concerts que des gens nous filment qui nous filment nous envoient il y a des têtes de mort qui sont empalées sur des piquets qui écrachent la fumée par exemple donc nous scéniquement ça bouge même si on a peu d'espace on essaie de bouger on bouge pas mal donc c'est toujours très très actif c'est quoi un bon concert finalement pour toi ? un concert où tu ressors t'es vraiment heureux d'avoir donné ce concert ? moi je suis heureux à partir du moment où il y a du répondant en face c'est à dire que ce que t'envoies comme musique ça touche les gens et qui te renvoie une sorte d'énergie que tu sens pas mais que tu perçois qu'ils sont dans le même titre que toi et c'est là que tu sens qu'il y a fusion et toi tu donnes plus et tu reçois plus parce qu'en face c'est pareil il y a un échange qui est progressif et qui est bilatéral alors là en fait vous venez de sortir un nouvel EP qui s'appelle Pièce de 8 il y a 4 morceaux dessus comment vous avez travaillé sur ces morceaux ? est-ce que vous avez travaillé spécifiquement ces morceaux pour l'EP ou est-ce que c'est des morceaux que vous aviez déjà en stock et que vous avez décidé finalement de sortir en EP avant l'album ? alors les morceaux on les avait déjà puisqu'on était en pleine préparation de l'album qui devait succéder à Casney Whitbar qui est sorti en 2018 comme je disais tout à l'heure on s'autofinance sur plein de choses donc comme on n'a pas de label on finance ça par des concerts un peu de merchandising un peu de vente de fédé donc ça prend un certain temps pour réunir les sommes nécessaires pour un nouveau pressage la matière on l'a on l'avait parce qu'on avait plus que 4 titres au moment où on a décidé de sortir Pièce de 8 l'idée c'était de se dire que ça faisait déjà 2 ans que Casney Whitbar était sorti il fallait donc faire en sorte qu'on ne tombe pas une nouvelle fois sur ce délai de 4 ans qui coïncide avec les deux albums précédents et faire une sorte de piqûre de rappel qui soit la fois piqûre de rappel mais aussi teaser pour la suite donc il y a une promo qui s'est présentée chez notre presseur habituel qui était très intéressante on s'est dit oh allez bon coup on a la somme on y va et donc voilà maintenant le budget qui est parti de là c'est sûr que ça nous retarde un peu pour le projet de l'album et cette année ne nous arrange pas d'ailleurs mais bon on a travaillé d'autres morceaux et ça c'est qu'on a l'idée c'était de sortir le single et après de le compléter avec d'autres titres et tout réenglober dans un album mais on travaille on compose pas mal et donc du coup il y a de fortes chances que l'album ne reprenne pas des titres de Pièce de 8 c'est à dire que vous avez déjà beaucoup de titres écrits pour l'album futur on doit approcher la dizaine ah oui donc t'as presque un album entier là en fait oui mais moi j'aime bien en mettre un peu plus parce que je pense que les gens doivent en avoir pour leur argent enfin après oui il y avait 12 titres entre 5 et 7 minutes donc fortement on n'est pas sur le standard radio des 3 minutes mais c'est clair moi je m'insurse toujours quand tu vois que tu vends un CD 25 balles et que tu as à peine 30 minutes de musique dessus je me souviens de la percée du CD on nous l'a proposé en disant on a 75 minutes potentielles de musique sur un CD c'est pas loin du tout de ce qu'on avait sur un 33 tour vous vous rendez compte vous allez avoir plus de musique en fait tu t'aperçois maintenant qu'à l'usage t'as rarement plus de 12 titres sur un album et les albums ne sortent plus tous les ans comme c'était quand c'était de la belle époque du 33 tour et tu te retrouves des albums qui sortent tous les deux ans je vois pas après les coûts ont vachement augmenté on peut l'entendre aussi mais il y a un côté frustrant quand t'es fan et bon moi j'avais l'habitude je suis un gros consommateur de musique et j'aimais bien cette cadence des albums qui sortent tous les ans bon et certes il y avait 8 ou 10 titres mais bon t'avais la fréquence qui faisait que c'était intéressant oui c'est vrai qu'à l'époque vinyle souvent les albums sortaient maximum deux ans mais souvent c'était tous les ans t'avais un vinyle je pense à Saxon qui sortait qui sortait en février et puis l'autre qui sortait en novembre donc et en plus c'était des très très bons albums il y avait la qualité en plus parce qu'ils sont tous devenus des classiques pratiquement enfin je parle des années 80 où il y avait beaucoup de vinyle qui sortait oui et après nous c'est notre fond je vais dire un peu notre base notre socle le heavy metal des années 80 on a je pense assimilé ce qui est sorti entre deux mais notre source est là et c'est de là que vient notre musique alors j'ai vu que toi tu t'occupais aussi pas mal de la production je crois que c'est toi comment ça s'est déroulé l'enregistrement de ces quatre titres je crois que c'est toi qui produit l'album enfin qui s'occupe des enregistrements tout à fait moi je suis un gestion donc c'est mon métier de base donc je suis équipé comme il faut pour pouvoir faire ce genre de choses donc on on fait ça les postes de son ça varie sur Cazenay ou une part il y avait la moitié des titres qui avaient été enregistrés en live dans une émission de radio puis après on n'avait rien enregistré les guitares et les chants là sur Cazenay tout s'est fait à la salle de répète donc je déplace pas mal de matos et puis on prend le temps de faire les choses instrument par instrument c'est ça tu veux dire qu'il y a quand même vous enregistrez pratiquement live c'est à dire on fait d'abord une première version live qui nous sert de point de repère et puis après on travaille dessus et on réenregistre tout en fait tu as quoi toi tu me dis t'es ingénieur du son donc qu'est-ce que t'as quand tu penses au groupe Black Bart est-ce que t'as un son dans la tête que t'aimerais reproduire est-ce qu'il y a des sons qui t'ont marqué tu me parlais des années 80 donc le heavy metal la grande époque de la new wave heavy metal est-ce qu'il y a des sons comme ça sur certains albums que t'aimerais avoir essayer de capter oui il y a quelques albums qui m'ont marqué je sais pas c'est une référence que casse aux yeux là-dessus c'est certains albums de Pretty Mate par exemple il y a un son de batterie qui est impressionnant oui après je sais pas tous les noms qui me reviennent en tête mais il y a des productions qui sont fantastiques moi j'avais appris j'avais pris une basse quand Diary of the Mad Men d'Audio Osborne était sorti la production est fantastique il y a des choses plus récentes les deux derniers albums d'Avatar sont fantastiques qui est le dernier sorti il y a 3-4 mois bon après j'ai une idée du son que je veux pour Black Bart qui est une longue réflexion avec les autres membres du groupe parce que je fais la production de l'album mais je leur soumets en permanence mon travail pour qu'ils valident donc effectivement je fais la production mais c'est pas un travail solitaire il y a alors il y a 4 morceaux il y a l'album qui est sorti il y a 2 ans aussi il y avait 12 morceaux est-ce qu'il y a des morceaux qui sont des challenges pour toi en tant que musicien soit soit interprété soit à composer soit les deux le système de fonctionnement les compos fonctionne très bien en fait je vais révéler ces très mixtures et on prend une potion magique et puis on mélange tout et puis on attend que ça sorte c'est pas ça du tout moi je croyais que t'es un pirate je me suis dit il a des super pouvoirs en fait on arrive en salle de répète à des horaires différents on gratouille chacun dans son coin en attendant que tout le monde soit présent et puis à un moment t'as un truc qui dit ouais bah tiens t'as ton riff là qu'il vient de faire c'est pas mal et si moi je fais ça derrière si je fais ça derrière pour suivre ça serait pas le complément et puis ça part comme ça et puis au bout d'une heure et demie on a les box d'un morceau qui apparaît on est pas fan des grandes jams où tu joues pendant deux heures autour d'un thème et c'est ce qui attend que tu arrives à un truc qui te convienne on travaille par petits mots et par petits assemblages comme ça et il y a l'émulation de chacun qui fait que qui fait qu'on se complète et que et que et qu'on arrive à sortir les morceaux alors à la fin de la répète on a les boches structurées les grandes lignes après moi comme j'enregistre quasiment toutes les répètes au moins sur un mp3 donc quand je rentre à la maison je rebranche ça je revois la mélodiction que j'ai pondue dessus et puis et puis la semaine la semaine d'après quand on se retrouve à la répète il y a un texte une ébauche de texte qui est là qui est en général pas tellement de la version définitive et puis qui fait évoluer le morceau parce que suivant les choses que j'ai écrites on peut rajouter un couplet enlever remettre un pont changer une structure mais voilà c'est un peu notre principe de fonctionnement mais il nous est arrivé aussi de travailler autrement c'est à dire de partir je prends l'exemple d'un morceau comme nous trinquerons avec la mort qui est sur l'album du même nom on est passé de la manière inverse c'est à dire que j'ai amené le texte un très long texte qui racontait un peu l'histoire de Black Bart avec ses premiers ses premiers embarquements et comment il était devenu pirate et de là il partait toute une histoire avec un abordage et on est arrivé à un morceau de 10 minutes 30 un peu à la à la Maïdène de la grande époque quand il nous faisait des morceaux de 10 minutes la machine fonctionne différemment le cadre est plus resserré donc ça prend plus de temps alors en fait Black Bart ça vient le nom est en fait lié à un célèbre pirate qui s'appelait John Bartholomew Roberts comment tu as découvert finalement son histoire est-ce que tu t'intéressais déjà avant et c'est avant à l'histoire des pirates au 18ème 17ème siècle et ça t'a donné l'idée de créer ce concept là ou est-ce que c'est le hasard ? c'est pas la mienne à la base c'est une idée qu'on a tous adoptée c'est Marco notre batteur qui pour la petite histoire le groupe où nous étions précédemment nous étions quatre des Yitai qui nous quitte pour vivre d'autres aventures et donc on recrute Rudy et à ce moment là on se dit oui ce qu'on faisait avant c'était bien on aimait bien mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qu'on aime faire maintenant on aimerait bien que ça soit plus plus évident plus rentre dedans enfin voilà donc l'occasion faisait que comme nouveau membre on se dit c'est le moment de si on veut changer oui mais si on change ça ne veut plus rien dire avec ce qu'on fait avant donc il faut aussi changer de nom et de là les réflexions se mettent en branle et Marco nous suggère après en nous amenant un dossier assez étayé nous propose Black Bart parce que dans ses recherches il avait découvert que Black Bart non seulement il était un pirate mais d'après la légende il avait à son bord des musiciens qui au moment où le bateau a été capturé ce sont les seuls qui n'ont pas été pendus alors l'idée nous a bien plu on a un peu plongé dans ça on s'est un peu renseigné on a tout regardé et comme on s'intéresse tous un peu à l'histoire c'est un de nos points communs on ne s'intéresse pas forcément aux mêmes époques mais on s'intéresse à l'histoire et parce que deux membres du groupe font des reconstitutions historiques donc dans d'autres moments de leur loisir donc moi je me suis toujours intéressé des périodes comme les épopées napoléoniennes ou la seconde guerre mondiale donc on s'est un peu plus penché sur la période du 18ème siècle et puis en grattant un peu on s'aperçoit qu'une fois il y a quelques idées bien intéressantes dans la vie des pirates comme la fraternité l'égalité entre les membres de l'équipage tout au moins pour les répartitions des butins tout est cadré et Black Bart a la particularité d'avoir créé d'après la légende bien sûr le code des pirates qui régentait tout ça en même temps il y a un côté aussi romantique là-dedans il faut pas se voler la face ce qu'on ce qu'on retient des pirates les épopées les aventures en même temps c'était quand même c'était quand même des buveurs de sang oui oui c'était très romantique tout le métal en même temps voilà tu vois tout la boucle est bouclée alors oui quand tu me parles de tout ça évidemment dès qu'on entend parler de pirates on développe plein d'images forcément est-ce que ça c'est quelque chose que vous auriez envie de faire faire un clip qui soit quelque part une petite histoire un mini scénario un petit court métrage avec plein de belles images de pirates ça nous plairait bien effectivement quand il y a eu on a eu l'occasion de jouer sur un bateau mais il était pas de la belle époque ici à Dunkerque en 2013 ça a été la capitale européenne de la régionale de la culture et il y a eu un rassemblement nautique avec des vieux gréments et donc bon bah à l'époque on n'en avait pas les moyens mais on aurait bien aimé il y avait deux voiliers qui re des reconstitutions de de la marine royale de Louis XIV qui était sur le port ça aurait été bien bien agréable de pouvoir aller filmer quelques plans là dessus on on désespère pas d'y arriver un jour en même temps on a un projet de scène qui devrait ressembler à une poupe une trou par une trou de navire il faut faire toute la dunette arrière et puis on a les éléments il faut qu'on ait le temps et l'opportunité de se mettre en résidence et quelque part et pouvoir finir ça comme on le souhaite alors le premier morceau que vous avez enfin qualité extrait de l'album si on peut dire enfin de l'album de l'EP c'est le panier de crabe c'est un choix comment vous faites finalement pourquoi vous avez choisi spécialement le panier de crabe pour représenter l'EP en tout cas c'est le premier titre qu'on découvre quand on c'est toujours compliqué de faire un choix entre les morceaux qu'on a sous la main en se disant en se disant oui celui-là il va passer devant cet autre alors bien souvent ce qui se passe on met les titres les titres qui vont être utilisés dans un chapeau hop et on tire au sort et bon si le bien souvent l'ordre nous plaît donc on ne revient pas dessus c'est un peu ce qui s'est passé sur Casney Windbar c'est un peu comme ça qu'on a procédé aussi sur 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 pièce de 8 et je pense qu'on avait fait un truc dans ce goût-là aussi d'ailleurs sur les deux précédents sur Blackbar qui est sur nous traquerons avec parce que parce que donner un ordre comme ça arbitrairement c'est enfin c'est tout aussi arbitraire de faire un tiers joueur mais c'est difficile essayer de choisir entre deux morceaux que tu aimes bien quoi c'est-à-dire celui-là il est mieux que cet autre et c'est comme si tu devais choisir entre tes propres enfants tu ne peux pas et bon là l'ordre est pas mal puisque je trouve que panier de crabe amorce bien par son petit riff léger ce qui arrivera par la suite on passe sortir le maire au gueule qui est un peu plus puissant le maître qui est complètement un gros et vite très lourd et Maman qui revient un peu plus un peu plus léger derrière Maman c'est le dernier single en tout cas le dernier titre qui est sorti sur les réseaux c'est quoi le peine de Maman au niveau du texte Maman est un est un démon qui est en rapport avec tout ce qui est finance richesse etc et donc quand j'ai écrit ça c'était pour critiquer un peu tous ces milieux de la haute finance qui sont à la merci de quelques diables qui veulent se mettre plein les poches et voilà c'est une vision des choses à instanter par rapport à un événement passé il y a des choses comme ça il n'y a pas forcément que des chansons de pirates dans ce que fait Black Bart il y a des choses quand on prend Cazney-Mimbar il y a il y a des morceaux sur la ce que peuvent ressentir des prisonniers en plein milieu du désert je pensais particulièrement à tous les étages français qu'il y a eu à une époque ce morceau s'appelle Introspection ou Les Masques tombent qui est une chanson sur les lanceurs d'alerte donc il y a de temps à autre des sujets plus profonds et puis même quand on écrit des chansons sur les pirates on n'écrit pas des chansons sur les beurres dans les tavernes on écrit des histoires sur Shaloner Ogle c'est sur la vie de ce capitaine qui était le second de Black Bart qui s'est barré avec son bateau et qui finalement est parti se mettre au service de la couronne d'Angleterre et qui finit par raisonner le bateau de Black Bart donc c'est un personnage un personnage très intrigant comment tu travailles sur les textes justement c'est toi qui écris tous les textes des morceaux est-ce que tu fais des recherches historiques est-ce que il y a des textes qui ne sont pas forcément en rapport avec les pirates mais est-ce qu'il y a un long travail sur l'écriture des textes qui sont en français c'est toujours en français c'est un choix qu'on a fait dès le départ moi ça fait longtemps que j'écris dans tous les groupes où je suis passé quasiment c'était moi qui prenais la plume donc je suis chanteur que depuis que je suis dans Black Bart c'est un concours de circonstances qui fait que je suis passé derrière le micro jusqu'à l'époque au départ c'était Zosio qui devait prendre du chant et on a commencé en se disant bah ouais ça sera bien sans partager les voix parce que j'ai toujours aimé les formules à la Kiss ou à la Beatles avec plusieurs chanteurs avec plusieurs univers foco à chaque fois et puis il s'avère qu'au fil des années Zosio s'est dit bah ouais moi je suis un peu coincé à la guitare je voudrais en faire plus à la guitare donc je te laisse le chant vas-y et voilà c'est comme ça mais j'avais toujours la plume en avant pour tous les groupes auxquels j'ai participé alors pour revenir à ta question effectivement sur certains morceaux il y a un peu de recherche parce que je tiens à garder une trame une trame pas historique mais de crédibilité par rapport à ce qui est écrit donc c'est après il y a d'autres histoires qui sont des inventions mais qui sont quelquefois basées sur des éléments sérieux puisque je vais prendre en exemple le maître par exemple qui est j'ai écouté une émission de France Inter qui faisait qui reparlait de tous les événements qui avaient pu se passer autour du film de l'exorciste et pour étayer l'émission il y avait une interview d'un prêtre exorciste qui racontait une anecdote et ça m'a fait triste que quand j'ai entendu cette histoire je dis ça il faut en faire une chanson et donc il rentre dans son presbytère où il doit faire les préparations pour l'exorcisme et là il demande à tout le monde de faire le silence et l'envoûté se redresse de son siège et il s'adresse aux personnes présentes en disant non 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 pas le silence j'ai inventé la télévision pour que plus jamais il n'y ait de silence et là cette phrase là ça te dit mais non il faut en faire une chanson il n'y a pas de miracle et quand on a composé la musique de ce morceau ça m'a fait filtre tout de suite je dis c'est de la psy qui fout de le mettre et donc voilà c'est comme ça que ça part et après j'essaye d'aller jusqu'au bout de la chanson en gardant un fil conducteur et puis le cinéma ça peut t'inspirer aussi tu parlais de l'exorcisme ça peut des fois ça peut des fois j'ai dans mes tiroirs une chanson sur le parfum un très beau film un très beau livre aussi d'ailleurs sur cet homme qui veut inventer la fragrance extrême et unique qui aurait été inventée d'ailleurs par les égyptiens et très 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 beau film ça m'a inspiré une chanson bon on ne l'a pas utilisé mais le texte est là il peut très bien ressortir un jour ou l'autre parce que je ne jette rien les gros avantages des ordinateurs de maintenant tu laisses tout en mémoire et puis après tu vas rechercher tu vas retaper dedans tu vas faire ça aide tu vas faire ça aide à une époque je faisais ça sur des cahiers puis à un moment tu perds le cahier puis t'es foutu donc est-ce que finalement le chant français ça a toujours été une évidence ou est-ce que à un moment vous vous êtes demandé s'il fallait chanter en anglais ou en français ou c'est devenu naturellement et finalement c'était une évidence pour vous en fait quand on a monté le groupe qui a précédé Black Bart avec Marco et Zosio donc Zosio prenait le chant et il avait été chanteur dans deux groupes mais ou ça chantait en anglais mais on participait aussi dans certains et il ne maîtrise absolument pas l'anglais puisque lui il a fait allemand en première langue donc il est beaucoup plus à l'aise dans la langue de God qu'on veut et il faisait tout en phonétique et ça l'embêtait quand on a monté ce groupe on était en trio au départ et il a dit oui je veux bien chanter mais ça sera en français j'ai dit pourquoi pas puisque de toute façon je l'avais fait à une époque derrière l'Obs il s'est fait en français après dans mon groupe ils ont demandé que ça soit en anglais et moi j'ai écrit en anglais j'ai même écrit en anglais pour une fille dans une version de groupe elle ne m'a d'ailleurs jamais dit non je ne peux pas chanter ça c'est trop macho donc je pense que je cernais les sujets qui pouvaient l'intéresser donc écrire en français ça n'a pas été plus difficile que ça par contre les gens sont beaucoup plus exigeants dans leur écoute à partir de ce moment là et je n'arrive pas à écrire des trucs comment le baby vient etc etc tu vois ça passe pas en français j'ai pas envie d'écrire des trucs comme I will be there ou I'll be there for you il y a 250 000 versions de ce genre de chansons je pense que nous sommes arrivés parce que bon j'écris mais je soumets mes textes à mes petits camarades parce que sinon il faut qu'ils adhèrent aussi à ce que moi je vais à ce que je vais chanter jusqu'à présent ils m'ont jamais dit non tu chanteras pas ça je suis pas d'accord avec ça donc je pense que sans chercher de compromis j'arrive à faire en sorte que ça intéresse les gens qui les écoutent ouais parce que tu me parlais du groupe d'avant avant Black Bart en fait qui s'appelait Eriops si c'est bien celui-là j'en étais parti à une époque qui a sorti à 45 tours c'était en 1985 vous avez fait quelques démos aussi quelle est la différence entre Eriops et Black Bart quand Eriops a sorti son 45 tours en fait les créateurs d'Eriops c'est Osio Marco et moi plus le chanteur qui a continué l'aventure Eriops à l'époque Pascal Marcy qui est décédé depuis puis à son âme et donc quand le 45 tours est sorti nous n'étions plus dans le groupe par contre c'est moi qui avais écrit les paroles à l'époque je ne sais pas d'ailleurs c'est ce qui est marqué sur la pochette mais voilà je ne fais pas de polémique avec ce prof Pascal et donc voilà donc j'ai laissé quelques enfin j'ai partagé avec eux quelques textes à l'époque musicalement il est vrai que ça ressemblait c'était quelque part entre les punk rock et puis thrust on est un peu différent de ça maintenant puisqu'on est beaucoup plus beaucoup plus proche du FI de la nouvelle British du FI mais bon il y a quand même un fil conducteur quand on a sorti un morceau comme ce soir qui est sur le premier album quand on le joue en live il ne sonne vraiment pas donc il y a encore des restes tu me parlais de la nouvelle heavy metal ça a commencé au 78 79 avec Judas Priest Iron Maiden comment toi t'es tombé dans cette musique là justement avec tous ceux qui sont rêvés Def Leppard Saxon Tigers of Pantang enfin il y a eu plein ça a explosé de tous les côtés il y avait plein plein de groupes à l'époque c'était fantastique cette époque c'était fantastique parce que bon il y avait déjà du heavy metal je vais casser j'aime bien le monde métal en général je trouve que ça fait une belle famille pour regrouper toutes les différentes orientations mais ça existait déjà il y avait des groupes phares mais il y a eu une sorte de révolution à ce moment là et puis une ouverture de portes à plein de groupes émergents et puis la création des radios libres en 80 c'est aussi que ça a ouvert aussi d'autres créneaux puisque pour aller dans les radios nationales c'était quasiment impossible et ça l'est toujours de toute façon mais les radios libres ont ouvert des portes en créant des émissions suivant les thématiques musicales et donc ça a permis d'une plus grande diffusion et moi je suis tombé dedans bien avant ça puisque dans ma prime adolescence j'ai découvert des groupes comme Slade The Sweet Suzy Quattro c'était très glam à l'époque et c'était mon premier achat je crois c'était Merry Christmas Everybody de Slade qui existe toujours d'ailleurs qui existe toujours comme j'ai vu il y a pas plus tard qu'il y a 4 ou 5 ans et donc qui sont toujours aussi efficaces sur scène donc voilà après j'ai rencontré des copains qui m'ont fait au lycée qui m'ont fait découvrir UFO status quo Scorpion etc donc bon je suis je suis cette j'ai vu un très une belle intervention sur Facebook de quelqu'un qui m'était quand on aime le métal on l'aime toujours et il argumentait en disant qu'il ne connaissait aucune personne qui se revendiquait à une époque du métal qui avait renié cela en fait contrairement à tous les autres styles musicaux qui sont passagers j'avais beaucoup aimé cette cette remarque et je trouve ça tellement vrai oui c'est vrai c'est un vrai public de fidèles et je pense que quand on met le doigt dans l'engrenage on est à paix tout entier et après on peut aimer d'autres choses à côté mais on n'abandonne pas cette base là est-ce que toi tu as été aussi touché par la vague française parce qu'il y avait la New Wave of the Bionnetal et en France à peu près dans ces années là en 80 il y a 79 pour Trust 77 même au départ il y a eu l'arrivée de Trust et puis de plein de groupes ADX Warnings Satan de Joker Sortilège qui s'est fini en apothéose au festival de Choisy en 85 est-ce que ça aussi ça a été un choc pour toi et tu t'es senti aussi à l'époque avec ton groupe en 85 dans cette vague là tout à fait tout à fait c'était c'était aussi toute une nouvelle découverte on pouvait faire on n'était pas obligé de chanter en anglais pour pour que pour qu'on puisse percer etc c'était un bel espoir à l'époque après moi j'ai dans mes dans mes dans mes dans ma discothèque perso un bon paquet de viny que certains m'ont viré parce que j'ai quelques connoisseurs genre le premier sortilège qui est sorti chez Mausoleum en en maxi 47 4 titres par exemple Mausoleum qui a fait énormément pour tous les groupes au départ qui qui signait pour des 4 titres des groupes absolument inconnus qui faisaient une belle promo derrière pour que pour qu'on les découvre c'était toute une époque après après oui moi j'ai j'ai beaucoup suivi la la filière française en fait en parallèlement aux britanniques et aux amériens et à l'époque les groupes français étaient signés chez les majors et oui mais il y en a encore qui sont signés chez les majors tu prends godira c'est un des groupes français de métal qui marche le mieux qui est vraiment de carreau international et donc voilà ça marche aussi souvent on fait un rapprochement Black Bart Ronnie Wild j'ai lu ça un peu partout est-ce que Ronnie Wild c'est un groupe aussi que t'apprécies bon ça arrive après Ronnie Wild un peu après c'est un groupe que j'ai découvert sur un tas en fait quand c'est sorti j'étais un peu passé à travers il y a quelques groupes comme ça complètement ratés comme ça quand j'ai découvert j'ai racheté tous les albums voilà c'est un peu c'était comme ça dans le groupe il y a Rudy qui est très très fan de Ronnie Wild c'est un de ses groupes fétiches on a tous des groupes fétiches différents donc ce qui s'il doute partie de l'âme de Black Bart c'est qu'on a des sources et des sons en tête assez différents les panels peuvent être très très larges pour certains d'entre nous donc moi je suis très très heavy en général mais je dédaigne pas des trucs genre comme Ozark Henry qui est un artiste belge forcément très connu en France ou Jack Johnson voilà c'est des choses qui n'ont rien à voir mais en même temps c'est pas des exceptions comme ça que j'aime bien écouter de temps en temps et pour Marco c'est d'autres noms ça sera plutôt du Peter Gabriel ou du Sting pour Thierry pour Thierry je ne m'en souviens plus de ce groupe canadien dont il parle tout le temps c'est pas beau dommage mais c'est un truc de la même époque voilà qui écrivait des complaintes un petit peu un petit peu folles c'est bizarre on a tous des choses un peu différentes qui viennent comme ça par-ci par-là mettre un petit peu d'épices dans ce qu'on fait tu me parlais des grenadiers je crois que vous avez joué avec des Québécois au Midland la ville ça reste un bon souvenir avec mon camarade Phoenix in Flame Phoenix in Flame oui c'est un bon souvenir cette rencontre avec les Québécois oui c'est un très bon souvenir on est encore en contact régulièrement via Facebook ils nous avaient contacté totalement un peu un peu je vais pas dire par hasard mais ils ont vu notre page Facebook ils ont aimé la musique qu'on le fait et ils envisageaient de se faire une petite tournée en Europe on a été les premiers qu'ils les ont contactés on leur a dit oui Banco on y va donc on a joué au Midland qui est un lieu assez fréquenté par tous les groupes underground de Lille donc on a partagé la scène avec eux c'était un très bon moment et depuis on s'envoie des messages leur bassiste santeur tourne actuellement avec ça y est le guitariste de Wasp j'ai pris Black Hill Oles ah non Chrysos voilà il est son bassiste en tournée qui vit en France et donc voilà donc on devra peut-être se croiser un moment sur une tournée ou sur une scène on ne sait pas on aura donc voilà on a partagé la scène aussi avec les Suédois de Katana on a un groupe slovaque aussi j'ai plus le nom en tête parce que j'ai pas les affiches je laisse tous les yeux donc j'ai pas l'affiche bon alors il y a des opportunités comme ça qui se présentent qui sont intéressantes on partage on discute de vision des choses parce que d'un pays à l'autre on n'a pas les mêmes les mêmes manières de faire la même créativité la même manière d'entrevoir les morceaux donc c'est toujours intéressant d'en discuter le Midland c'est votre fief en fait tout à fait j'ai vu vous avez joué un endroit c'est notre port d'attache je dirais si on parlait oui voilà c'est le port d'attache c'est le port d'attache c'est un endroit qu'on aime bien on est très bien accueilli par Dany le patron puis par Alain qui s'occupe maintenant de la programmation et je pense que dès qu'on pourra faire une date la première de la reprise ça sera l'art je pense qu'on partagera ça avec quelques copains de groupe avec qui on est bien sur scène tu me disais vous gérez entièrement de A à Z est-ce que ça finalement c'est un avantage ou est-ce que c'est un challenge comme de presque un défi de se gérer comme ça comme plein de groupes c'est un vrai défi parce que c'est des métiers qu'on ne sait pas faire c'est un vrai défi chercher des concerts c'est pas notre métier faire de la alors on vient de changer notre fusil d'épaule parce que là donc on vient de se faire appel à on a eu rencontré donc réplique à promotion et on s'est dit c'est le moment de passer à autre chose parce qu'il faut passer la vitesse supérieure sortir un album tous les 4 ans puis se dire il va tout recommencer au bout de 4 ans parce que tu vas tout relancer la mécanique c'est un peu ton comment l'oubli et donc avoir des vrais professionnels derrière soi qui te donnent des conseils sur la marche à suivre c'est toujours un plus tu apprends des choses et ça te fait avancer plus vite donc on espère que ça ouvrira d'autres portes et nous donnera d'autres opportunités genre avec soit des labels soit des tourneurs parce que l'un ou l'autre nous intéresse mais déjà le fait que tu sois là à m'interviewer ça prouve qu'on a bien fait et d'autant plus avec cette période qui est assez compliquée si on n'avait pas fait ce choix on serait totalement inexistant avec notre propre album dans mon armoire et puis et puis on n'en parlerait vous avez eu la chance de travailler avec Stan W. Decker qu'on ne présente plus qui a fait des dizaines et des dizaines de pochettes des couvertures de magazines aussi entre autres ça a été une belle rencontre ça comment vous avez travaillé avec lui ça t'est fait par un envoi en se disant voilà on est un groupe on n'a pas un gros budget on aimerait bien travailler avec toi parce qu'on aime la manière de voir les choses voilà est-ce que c'est possible et il nous a répondu oui possible bien sûr volontiers et donc et donc ben voilà l'album voilà les morceaux voilà voilà notre thématique et notre univers et et tu as carte blanche et donc et donc il a fallu être patient parce qu'il a un emploi du temps super chargé et quand il s'est bloqué sur le sur notre projet le premier truc qui nous en le premier ébauche qu'il nous a envoyé on a dit ah ben oui il n'y a pas de doute c'est tout à fait ça et il a il a il y avait un énorme cahier des charges mais il a tapé dans le mille dans dans ce qu'on voulait ce que ça représente donc 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 on peut ne faire que le remercier et et grâce à lui certaines portes d'ailleurs se sont ouvertes et on ne s'y attendait pas ça veut dire que dans le futur vous avez envie de refaire appel à lui peut-être pour le profil on lui dit oui maintenant après tout dépend de de son emploi du temps et puis des délais que nous on a et des délais qu'on a aussi c'est toujours la même question mais on aimerait beaucoup là sur pièce de 8 on a œuvré par nous-mêmes alors on a fait quelque chose qu'on ne voit pas forcément au premier abord mais la pochette quand tu l'orientes dans la lumière tu vois les ombres du Tiollier Roger de Black Bart par exemple et ça je ne suis pas certain enfin le ton sur ton est tellement peu évident que ça ne s'aperçoit pas au premier abord non c'est clair mais au soleil on le voit bien après oui oui et puis le le cellophane avec sa brillance cache un peu l'effet quoi oui oui il y a un squelette quel regard tu portes finalement sur votre dernier album qui est sorti en 2018 tu me disais un tous les 4 ans vous avez commencé en 2010 enfin pour le premier album quel regard tu portes sur cet album deux ans après alors je vais faire plus large je vais faire en prenant les 4 albums on peut pour ceux qui ont la chance d'avoir les 4 ils ont certainement pu constater ça c'est qu'il y a une grosse évolution musicale si tu prends les morceaux dans Black Bar l'album éponyme et que tu arrives maintenant à la pièce de 8 on s'en va de plus en plus dans le de plus en plus les vies mais en même temps il y a beaucoup plus d'influence trash qui vient de se mettre dedans et beaucoup d'influence du métal allemand mais en même temps je pense qu'on est arrivé à quelque chose qu'on est arrivé sans s'en rendre compte d'ailleurs mais on a comment te dire on pense avoir réussi à avoir notre propre notre propre style et quand on écoute Top Music je pense qu'on peut dire tiens ça c'est du Black Bar et nous c'est une grosse satisfaction quand on a quand on a on rencontre quelqu'un à l'issue d'un concert qui lui dit oui mais vous ressemblez à quoi je ne saurais pas le dire parce qu'à un moment ça m'a fait penser à un tel ça m'a fait penser à un autre moment à un tel ça m'a fait penser à un tel ben nous on ne sait pas nous même à quoi ça ressemble c'est à dire qu'on fait la musique qu'on a envie de faire et quand on a ce genre de compliment en disant vous ressemblez à personne d'autre c'est tant mieux tu veux dire que quand là vous êtes en train de travailler sur des nouveaux morceaux tu penses à ça essayer en fait finalement d'avoir sa propre personnalité son propre univers on n'y pense pas du tout c'est totalement naturel je pense qu'on est on a on a je veux dire que comme tous les musiciens on a un peu nautique et nos manières de faire et donc il n'y a pas il n'y a pas d'arrière-pensée quand on quand on commence un morceau le morceau on se lance dedans il nous plaît on le garde il ne nous plaît pas on le jette mais c'est nous notre premier public de toute façon et et après quand on les présente en public c'est pas parce qu'on va me dire ouais moi j'aime pas ce morceau là qu'on va qu'on va forcément l'enlever tu vois c'est c'est on présente notre musique et les gens sont libres on ne doit pas y adhérer il n'y a pas il n'y a pas de soucis là-dessus si tu avais un gros budget imaginons rêvons un peu tu fais une campagne ulule comme un crowdfunding comme on dit voilà vous voulez et et tu tu récoltes beaucoup d'argent est-ce que t'aimerais est-ce que tu aurais en tête un peut-être une coopération ou je ne sais pas ou avec un producteur la question ne s'est pas posée alors on est c'est difficile c'est difficile parce qu'on travaille de manière totalement artisanale ça fonctionne bien ça fonctionne bien entre nous quatre même si parfois on s'engueule il n'y a pas de il ne faut pas se voiler la face c'est pas toujours totalement huilé des fois il faut argumenter pour convaincre et dire oui mais moi je vois la chose comme ça et puis il y a des contre-arguments et puis on discute mais je ne suis pas sûr qu'on tolère l'insertion d'un 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 élément étranger qui vit tout chamboulé tu vois ce que je veux dire on a un modus vivendi qui marche bien et puis voilà donc je n'ai pas pas d'élui à ce niveau là c'est vrai que bon c'est sûr que on nous propose un un gros producteur pour venir prendre ça en charge je pense que comme tous les groupes on reçoit le bourgeois mais je n'ai pas de noms comme ça qui viennent de suite mais effectivement avoir un groupe de pied pour faire l'album ça nous ferait bien plaisir justement moi je me demandais il y a beaucoup beaucoup il y a une bonne majorité maintenant de groupes français qui font ça qui font des campagnes bon il y a KissBang aussi enfin bon il y a plein de plein de possibilités ça vous a jamais tenté ça de de faire ben écoute on est en train d'y réfléchir justement puisque pour le financement de de l'album suivant nous n'avons pas nos nos réseaux habituels donc ça fait partie des réflexions pour la suite pareil pour réaliser une vidéo pareil pour pour le projet de mise en place de cette scène dont je te parlais tout à l'heure des choses comme ça donc de toute façon le nerf de la guerre c'est le pognon et il faut bien un moment que ça rentre c'est pour ça que de temps en temps quand je fais sur internet des gens qui disent ouais un concert dans un bar à 3 euros non c'est trop cher t'as envie t'as envie de répondre oui mais quand tu viens passer ta soirée dans le bar les 3 euros c'est quand même ce que tu as dépensé de moins cher quoi t'as acheté avant de venir t'as acheté au moins deux paquets de clopes tu vas boire 10 bières oui c'est clair c'est même pas si tu prends quelques friandises excitantes et puis après qu'est-ce que c'est de tes 3 euros à la fin de la soirée par contre pour les groupes qui ont joué s'il y a 3 groupes ils ont gagné chacun 1 euro par personne qu'est-ce que tu fais avec ça c'est un peu tu vois l'aberration de réflexion et c'est ce qui se passe nous on est même à un point que des fois quand on a joué avec le groupe croate par exemple comme ils venaient de Croatie au lieu de partager les entrées on leur a dit tenez vous avez fait de la route nous on a notre salle de répète qui est à 5-6 km voilà on n'a pas de frais mais on ne peut pas se permettre aussi de faire ça tout le temps c'est quoi ta vision finalement de la scène française bon l'univers que tu me décris c'est vraiment un univers quand même qui est un peu difficile peut-être que même le mot est faible comment tu vois la scène française parce qu'il y a beaucoup de groupes qui jouent il y en a même qui arrivent à tourner en Europe toi avec ton après il faut voir à quelles conditions tu tournes après tu peux toujours moi j'ai reçu à la sortie d'un coinclament nous avons reçu une proposition d'un tourneur allemand mais voilà il fallait qu'on paye 300 euros par date pour jouer on lui a répondu non après c'est un choix après tu peux tu peux dire c'était un concert que je suis allé voir en Belgique avec Rude pendant le concert de la première partie la chanteuse du groupe dit ben venez nos vins de marchandais et venez chez nous des gifs parce que c'est avec ça qu'on vit sur la tournée et quand tu comprends ce processus que bon s'ils doivent payer 300 euros pour jouer ce soir-là il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre pour financer après on a choisi de dire non à ce processus mais c'est sûr que la situation n'est pas facile si t'as pas des gens qui savent faire ce métier qui viennent te dire qui viennent qui travaillent entre guillemets qui croient en toi et qui font en sorte que tu puisses avancer je préfère formuler ça comme ça et puis la scène française elle est hyper riche il y a des groupes de toutes sortes tu prends rien que sur l'île d'Akkerk je sais pas il y en a plein il y a Zoé il y a Seven il y a Full Parallel il y a The Love j'en passe plein j'en oublie plein donc ça c'est des groupes avec qui on partage de temps d'autre la scène donc c'est très riche et tant mieux parce que justement plus il y a de richesse et tu découvres des choses différentes est-ce que le confinement ça a eu un impact sur l'enregistrement de Pièce de 8 ou vous l'aviez enregistré avant ? non on l'a sorti au mois de sévrier donc juste avant donc du coup on avait tout mouclé avant le début du confinement par contre ça a un impact sur la suite puisque là les morceaux je te parlais d'entre 8 et 10 morceaux il y en a 5 qui sont enregistrés et mixés il y en a et le reste qui est composé mais qui n'est pas encore enregistré donc il va falloir qu'on puisse retourner dans nos locaux et puis et puis se pencher sur le problème est-ce que c'est un thème enfin ce qui qui arrive à l'humanité qui pourrait t'inspirer pour un texte ? oui oui j'en ai d'ailleurs écrit un la semaine dernière parce que moi je continue moi j'écris beaucoup à côté de Blackbar donc j'ai plein de titres en route je viens d'écrire un texte parce que je ne voulais pas écrire directement sur la Covid mais je me suis je me suis dit j'ai plus mort basé sur les événements historiques comme l'arrivée de la peste au XIIe siècle qui est arrivé par Marseille et puis par les bateaux qui n'ont pas respecté la quarantaine donc j'ai écrit une chanson en partant de ça donc je l'avais déjà enfin voilà c'est des choses comme ça alors ça sera peut-être pas un morceau de Blackbar ça en sera peut-être un je ne sais pas après moi de temps en temps je ramène des morceaux complets mais il y a 98% des productions Blackbar qui sont qui sont un travail un peu plus collectif tu veux dire que peut-être ce morceau là on le retrouvera sur le prochain album je ne peux pas te le dire maintenant mais peut-être oui après il y a suffi on a déjà beaucoup de on a tout le temps énormément de morceaux en route donc ça nous permet d'avoir un choix un choix large je ne sais pas pour conclure j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui vont découvrir cette EP après ça sera l'album peut-être dans un an ou deux en tout cas qui vont découvrir pièce de 8 et peut-être l'album d'avant qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport au groupe par rapport à ces albums ces 4 albums que vous avez sortis par rapport à l'histoire du groupe qui te paraît important en tout cas que tu as envie que les gens comprennent moi ce que j'aimerais bien que les gens comprennent c'est qu'on fait une musique sincère on y met tout ce qu'on a quand on sort un morceau aussi bien en studio qu'en live donc on fait on n'a certainement pas les meilleurs livres du monde on n'a pas forcément non plus la meilleure production mais on y a mis tout notre coeur et on a mis tout ce qu'on pouvait y mettre à ce moment là donc on espère que quand les gens nous découvriront sur scène ils auront ça en tête et qu'ils verront cette sincérité et on espère en même temps croiser des gens assez rapidement parce que ça nous manque beaucoup de ne pas faire de scène c'est une grosse partie on ne fait pas énormément de concerts par an on arrive à faire entre 10 et 12 chaque année ce qui est quand même pour des groupes qui sont en totale autonomie plutôt pas mal et avec des gens toujours des emplois à côté surtout puisqu'on n'est pas des professionnels de la musique donc je voudrais en même temps dire un grand merci à tous ces gens qui font l'effort de se déplacer pour découvrir des groupes ainsi qu'à tous ces gens comme toi qui font l'effort de venir nous interviewer écouter ce qu'on fait pour découvrir et puis faire découvrir donc un grand merci aux fanzines aux web aux blogs etc. qui font et aux gens qui prennent des photos et qui et qui filment les concerts et qui mettent après sur le net parce que ça nous permet d'avoir une visibilité supérieure et donc et donc d'avancer et de vivre notre vie de musicien ben écoute venez voir Babas et son groupe en concert je voudrais je voudrais en même temps remercier de leur collaboration toujours toujours aussi efficace mes trois petits camarades Marco Rude et Zosio parce que parce que on a la même formation quand même depuis la création du groupe donc qui va fêter sa douzième année je pense ouais c'est assez incroyable tu t'expliques comment ça a cette stabilité même depuis très très longtemps puisque vous connaissez depuis oui parce que ben on se connait depuis Marco Zosio on se connait depuis depuis 79 je crois oui donc le siècle dernier ouais c'est ça quand tu commences à faire des franges comme ça toujours la sortie de l'album I what to hell oui mais je devais aller avec mes coquins voir voir à CDC cette année là et je l'ai raté j'ai pas pu sortir ma mère a pas voulu et donc j'ai été voir à CDC mais c'était avec Bonnecotte c'était pas avec Bonnecotte c'était avec Brian Johnson l'année suivante voilà bien dommage je n'ai donc jamais vu à CDC avec Bonnecotte mais bon un jour je le croiserai quand je dirai ma révérence je dirai un bonjour ben écoute merci beaucoup pour l'interview en tout cas c'était vraiment un super moment merci un très bon moment et puis et puis ben j'espère qu'un jour on vous verra aussi sur Paris puisque moi je suis sur Paris donc il y avait des des contacts avec avec un ou deux groupes avec qui on a joué au Midland bon ben on attend que ça se passe que ça arrive on est ouvert à toute proposition de toute façon voilà donc si jamais quelqu'un nous entend est intéressé par vous pour vous faire venir à Paris l'appel est lancé il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ok je te remercie vraiment c'est moi bonne soirée et toi aussi bonne soirée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt